Bonjour Youtube, je suis Sébastien et aujourd'hui j'ai déjà commencé et on va continuer à jouer avec le bois pour voir ce que j'avais coupé hier qui est là et là-bas et tout ça, je viens de le ressortir du range-bûche, on l'avait mis un petit peu préemptivement sans penser que c'était pas forcément facile à porter ensuite pour l'amener dans la maison et le brûler donc il faut fendre tout ça en plus de ce qui reste là donc merlin, masse, coin, muscles, courbatures, douleurs, en avant et voilà, le très gros du bois est débité et rangé il faut voir que c'est un joli bordel là-dedans parce que comme ça fait pas deux morceaux pareils, c'est pas rangé bien propre il y en a aussi là-bas, il y a au fond des gros morceaux indébitables il y a ceux-là qui sont soit trop galères à débiter ou vous voyez, il y a des nœuds, des branches qui rejoignent il y a ce morceau, j'ai essayé de le fendre de l'autre côté il n'en avait rien à foutre donc ils vont rester comme ça, on les coupera plus tard à la tronçonneuse ou on les brûlera comme ça, c'est pas très grave ça c'est ceux où on a trouvé des petites larves diverses et variées on les laisse dehors le temps qu'elles se barrent et puis on les rentrera après mais voilà, ça c'est un sujet clos il n'y a plus qu'ensuite à passer un coup de râteau et puis tomber ce bout d'herbe aussi quand il aura repris un peu de vigueur et maintenant je cherche j'ai du mal à la trouver la motivation pour attaquer le mortier-colle autour de la piscine je vais pas vous mentir bon d'abord j'en ai jamais fait donc ils font plus que je fasse attention à ce que je fais mais les dalles sont lourdes mais vraiment lourdes on va voir si je me motive on va voir si je fais on va voir si je fais 12 dalles 10 là 2 là celle-là n'est pas collée dans le coin parce qu'il y a une double pente parce que c'est en pente comme ça ici comme ça là-bas et en diagonale ici pour que l'eau s'évacue par là de la terrasse et de les bords de la piscine résultat ce coin-là je le collerai au fur et à mesure mais je voulais coller mes lignes d'abord et puis je pense que demain je vais essayer d'aller jusqu'au bout là-bas le mortier colle c'est pas si terrible ça se passe plutôt bien ce qui est pénible surtout c'est le poids des dalles on va pas se mentir et les croisillons j'aime pas les croisillons mais j'ai pas trouvé mieux que ceux-là donc je fais avec voilà maintenant j'attends que cela sèche de toute façon j'ai fini là j'en ai plein le dos j'ai mal au bras j'ai mal partout il y a du boulot et il manque 50 dalles à peu près ce qui va être marrant bon j'ai les mains pas encore complètement défoncées donc je vais essayer de ratisser ça pour enlever un peu de pierre et le lisser un peu l'objectif c'est de pouvoir semer de l'herbe qui crème ici prendra peut-être prendra pas j'aurais dû ratisser avant j'avais vraiment trop la flemme mais ici il y a vraiment trop de cailloux donc on va jouer à ça et puis on verra ce que ça donne on va jouer à ça bien épuisant mais comme vous pouvez le voir j'en ai sorti des pierres mon propos c'est pas de faire un terrain golf clairement mon propos c'est de pas un avoir de trous d'herbe il y a des grosses pierres et deux de pouvoir le tondre ça paraît idiot mais ces pierres qui cognent dans la lame à chaque fois c'est un peu pénible j'ai aussi l'espoir que l'herbe prenne mieux là-dedans pour voir qu'il y en a déjà qui ressort parce qu'il y a de l'herbe un peu en dessous de cette terre par endroit pas partout faut pas oublier que la mini pelle est passée là un million de fois à peu près que ces grosses pierres sont sorties en traînant une tranchée ici donc il y a peu de chances qu'il reste de l'herbe partout aucune chance en fait mais en faisant ça je passerai le rat au fin à la fin pour enlever un petit peu plus de cailloux c'est dégligeable mais tant qu'à faire une fois que j'y suis mais faut que je finisse jusque là et sans doute un peu au-delà aussi et mon objectif c'est de ressemer tout ça on a un arroseur automatique qui arrive le mettre à vaciller dans les deux sens là et là dessus aussi et avec un peu de chance on aura de l'herbe qui va pousser d'ici une semaine dix jours, un mois, deux semaines celle-là elle a une semaine et quelques jours, neuf jours peut-être un peu je ne sais plus, vous étiez là quand je l'ai semé je ne me souviens plus de quand c'était mais c'était la semaine dernière à un moment ou à un autre mais dès qu'il a commencé à pleuvoir elle a commencé à sortir pas partout, pas parfaitement il reste des pierres j'enlèverai sans doute les pierres et je remettrai un peu de terre et je ressemerai là aussi ce ne sera pas une pelouse parfaite ce n'est pas le but ce sera une pelouse jolie esthétiquement ce sera quand même plus simple que d'être au milieu du chantier c'est à l'automne ou au printemps prochain qu'on fera un petit peu de mise à niveau etc il y a de la sonde il y a des dégâts partout dans le jardin et autour, il y avait les camions je vous le rappelle parce que je l'ai tendu c'est plus propre et la pluie lui a fait du bien mais enfin on n'est quand même pas sur un endroit qui respire le j'ai pas vu un 26 tonnes et un smear mark se pointer et s'enliser plus le bobcat plus tout le bordel clairement c'est pas optimal même si là j'avoue ça fait joli vu d'ici mais plus vous avancez plus qu'on vous y êtes vous voyez que c'est défoncé le tondre a fait beaucoup de bien il va falloir que ça pousse qu'on tonde la piscine aura fait des dégâts je vais aller faire une pause je vais aller manger je finirai l'épisode tout à l'heure je vais vous montrer la piscine allumée vous l'avez pas vu encore mais l'épisode est fini à part la piscine allumée quand il fera nuit maintenant a priori et voici la piscine éclairée c'est quand même joli et le projecteur est là-bas on a choisi bleu il y a un autre bleu plus clair mais celui-là c'est assez joli on va essayer un peu parce que la pompe je viens de l'éteindre il y a encore le tuyau d'aspirateur dedans mais voilà comme ça vous l'avez vu nous avons aussi un projecteur là-bas dans les arbres maintenant je sais pas si vous voyez et les trois lampes devant la maison et on a les lampes à mettre là et là et là pour éclairer tout ça la nuit ce sera plus sympa et sur ce je vous remercie d'avoir reçu cet épisode je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve demain pour la suite de ce qu'on a fait aujourd'hui moins le bois